Merci, merci Enza pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être ici. Effectivement, on avait organisé deux conférences débat ensemble, une ici dans cet hôtel. C'est toujours un plaisir d'être avec les membres du CDE. Alors effectivement, je suis un peu un contre-emploi. Il y a déjà longtemps que j'ai pu marcher. C'est vrai que je marchais sans m'en rendre compte. Et puis là, je me suis dit, je vais marcher volontairement, en pleine conscience de cause. Donc voilà, effectivement, ce que j'avais décidé de faire, ça raconte ma vie. Mais c'est vrai que j'avais décidé de prendre une espèce de retraite pré-anticipée en 2019, fin 2019. Et puis, comme toujours, quand on a un peu un point de changement dans sa vie, ça permet de revenir un peu en arrière, de se questionner sur ce qu'on a fait, parce qu'on est tellement dans la vie courante, sous le stress, en train de toujours foncer, etc. On n'a pas le temps de regarder le chemin parcouru. Et j'avais eu cette envie en 2019, sachant que j'allais bientôt m'arrêter. Et comme je suis né en Valais, il y a trop longtemps, enfin voilà, et puis que je suis venu m'installer à Genève il y a 45 ans pour faire mes études, j'ai toujours gardé des liens. Mes parents sont encore vivants. Ça maintient. Mon père a 96 ans et conduit sur sa voiture. Bon, il ne va pas très loin. Mais il a l'autorisation de conduire dans la commune. C'est déjà pas mal. Avec ma mère, ils sont toujours ensemble. Donc, comme tous les Valaisans, j'ai retapé une petite grange dans un coin. Donc, j'y vais souvent. Enfin, je vais souvent en vacances. On voit ma famille et puis on balader et tout ça. Puis donc, en 2019, comme je jouais, je fais souvent un petit peu de montagne. Enfin, on ne parle pas de l'albinisme, mais je me balade en montagne. Parce que j'aime bien ça, puis que c'est assez raide. Chez nous, moi, je viens du Bas-Vallée vers Saint-Maurice. Et il y en a, pour ceux qui connaissent, on fasse des bas de la veille. D'ailleurs, je l'ai montré. Moi, il y a ma tête qui en pèse. Et moi, je vois là. J'ai la maison juste derrière le front. Vous avez en face la cible de l'Est. Et puis, sur le pied de la cible de l'Est, vous avez Saint-Maurice, ici, et monté là-bas. Bref. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans un petit tour du canton, mon canton d'origine. Ça permet de revenir aux sources, puis de faire marcher ce qui me restait de neurones après 45 ans de vie passée à Genève. Et puis, j'ai attaqué. J'ai commencé à Saint-Jean-Golf, en juillet 2019. Puis, je me suis dit, je vais faire 20 jours de marche, tout seul. Donc, j'avais un peu la trouille, quand même, de ne pas pouvoir y arriver. Parce que, je dis, même si on marche un peu dans les rues de Genève, et qu'on fait un tout, quelques excursions en montagne, je n'ai pas sûr de pouvoir arriver, de marcher 8 heures par jour, avec un sac à dos de d'Ikido sur le dos, avec quand même, ça grimpe, je peux vous dire que ça grimpe. Donc, je n'étais pas sûr d'y arriver, j'étais déçu en bien, en ce sens que, premier jour, j'ai beaucoup transpiré, mais j'y suis arrivé. Et voilà, les jours s'enchaînais, j'ai vu que c'était possible, même avec ce sac sur le dos. Et ça m'a encouragé, donc j'ai fait 20 jours, en plusieurs étapes, 4-5 jours, etc. Et j'ai vu, alors on souffre, on perd beaucoup, on perd de 4-5 kilos, quand même, beaucoup de cloques, donc il faut avoir ses petits pansements avec soi, comment dire, beaucoup de fatigue aussi, parce qu'on n'est pas habitué tout d'un coup à la vie au grand air, et puis à l'altitude, même si on ne va pas tellement plus haut que 2500 mètres, j'étais jusqu'à 3000, 30000, 20000, mais voilà. Mais enfin, c'est faisable, et puis après 3 ou 4 jours de marche, vous entrez dans un autre univers. Si vous voulez, vous quittez définitivement le monde de la plaine, vous quittez définitivement, on va dire, les soucis professionnels, le stress, on va dire, le stress de la vie quotidienne, et puis vous pénétrez dans une autre dimension. Et ça, ça a été pour moi une grande découverte, sur le plan personnel. On l'avait déjà dit, certaines personnes m'avaient expliqué que ça arrivait, mais là, de l'éprouver soi-même, personnellement, c'est vrai que c'était bien. Alors, comment décrire cette situation ? C'est le rythme de la marche, je crois, qui fait ça. C'est l'effort physique qu'on fait. Et puis, je pense que c'est aussi le phénomène de l'altitude, où justement, on se sent libre. On est très fatigué le soir, mais physiquement. On ressent le sentiment d'une fatigue physique, mais, on va dire, intellectuellement, ou spirituellement, on se sent très léger. Et ça, c'est une sensation qui devient addictive, qui devient facilement addictive, parce que, quand on marche, on est assez concentré sur la marche quand même, surtout en montagne, parce qu'on se cache facilement la figure. Si on ne fait pas attention, on glisse, on tombe. Je suis tombé plusieurs fois, enfin, presque en moyenne, en tout cas, une fois tous les deux jours, presque une fois par jour. Si on coule, pas dans un trou, on glisse sur des cailloux, enfin, etc. Et donc, il faut quand même faire attention, parce que si on se fout dans une cheville, on se casse un truc, c'est fini. Mais je n'ai jamais eu de pépins, jamais eu d'accident. Justement, je crois, grâce à cet état-là, cette espèce de légèreté, qu'on finit par acquérir dans cette marche, malgré mes 95, 3 kilos et mes 10 kilos de sacs supplémentaires, sur les épaules. Et alors, ce que je m'étais dit aussi, comme je suis journaliste, comme je n'ai pas arrêté d'écrire des articles, des bouquins, etc., dans ma vie, j'avais pris avec moi mon petit iPad, et tous les soirs, même si j'étais fatigué, je notais toutes les impressions du jour. Les impressions physiques, les idées, les impressions mentales, voilà, ce que j'avais ressenti, les sentiments, et puis aussi les rencontres que je faisais. Parce que n'étant pas pressé, n'ayant aucune volonté de performance, je ne voulais pas faire le tour du Valais en courant, en septembre, deux heures, enfin, vous voyez, ce n'était pas du tout ça que j'avais envie. Donc, j'avais tout le temps, je faisais des pauses quand il fallait, et quand je rencontrais des gens, j'aimais bien discuter, avec n'importe qui. Et chaque fois, ces rencontres, la plupart du temps, ont toujours été importantes, enrichissantes. Le premier jour, par exemple, après 3-4 heures de marche, je tombe dans une... il y avait l'alpage, il faisait chaud, les vaches, il y avait mis à l'ombre, dans les bois, et puis, ils vendaient du fromage, pour les personnes, finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé, et là, il y avait deux roumains, qui parlaient un peu le français, et puis, une fiche, ou un espagnol, enfin voilà. Et puis, j'ai acheté un peu ce fromage, et finalement, j'ai bu un verre de l'alpage, commencé à discuter, puis pendant 3 quarts d'heure, on a discuté de ce qu'ils faisaient là, ils présaient les vaches, c'était drôle de voir des roumains, l'espagnol, faire des vaches valaisannes, dans cet altrage. Enfin voilà, donc, c'est intéressant de découvrir ça, la vie de ces gens, pourquoi c'est des roumains, et pas des bons valaisons, bras douloureux, enfin bref. Donc, c'est, voilà. Et puis, un peu plus tard, en haut, je peinais sous le col, je disais, de nouveau au chaud, je n'en pouvais plus, je me massais sur un caillou, et tout d'un coup, arrive une jeune femme, que je décris, une infirmière de Nongi, donc de l'autre côté de la frontière, qui est là, elle s'arrête, elle commence à discuter avec moi, elle s'assied, pendant 25 minutes, on a discuté, comme ça, en regardant la montagne, en face, en échangeant des banalités, j'ai vu qu'elle était très jolie, je me suis dit, j'aurais dû un peu, voilà. Enfin bref, donc, vous voyez, c'est des choses qui, même si on ne se dit pas, des trucs très importants, mais ça nourrit votre journée, et en plus, comme personne n'a rien à vendre, comme il n'y a pas de statut social à préserver, vous n'avez pas d'étiquette, en principe, les gens que vous rencontrez ne vous connaissent pas, vous voyez, ça vous donne une grande liberté, aussi, dans la discussion avec les autres, qui permet, disons, des échanges, je trouve, fructueux, assez profond, très personnel, voilà. Donc, voilà, je me suis embarqué là-dedans, puis au bout de, j'ai commencé à Saint-Gingol, je me suis dit, j'avais l'idée de faire le tour du Valais, mais qui était dans la tête, je me suis dit, je verrai bien jusqu'où je vais, donc je me suis dit, je commence à Saint-Gingol, au bord du lac, au bord de la grande Saint-Gingol, je me suis remonté, puis après, je suis arrivé au lac de Tanné, pour ceux qui connaîtraient, par les golpes, par derrière, et puis là, j'ai tourné chez Nicole Niki, je ne sais pas si vous savez, c'est le guide, c'est le guide qui a écrit des livres, qui a fait un petit truc au Népal, enfin, et puis qui a eu un accident, qui a failli se tuer, qui est paraplégique, mais que je connaissais, voilà, donc à nouveau, d'autres types d'échanges, et tout ça, et puis le lendemain, j'ai poursuivi sur Torgon, sur Morgun, sur Champéry, enfin, pas Champéry, derrière Champéry, Maldebarque, puis après, je suis arrivé chez moi, c'est-à-dire à Saint-Lenphre, où là, j'ai été pris, c'était la première, premier moment où j'ai eu peur, parce que j'étais pris dans un orage, je me suis dit, je devrais arriver à passer le col, puis au fond, à arriver à l'hôtel de Saint-Lenphre, et puis là, juste après le col, pris dans un immense orage, donc il y a eu des tonnerres, ça pleurait de tous les côtés, ça grêlait, et puis, donc j'ai mis mon, comment, le cotapuille, mais j'ai eu l'eau, plein les lunettes, il n'y a rien du tout, il y a le brouillard, puis je m'avance, tout d'un coup, je vois le vide, juste devant moi, quand j'ai perdu le chemin, parce qu'on ne voyait plus rien, donc là, je me suis dit, oh là là, quand même délicat, parce qu'il peut se tuer, quoi, donc je suis revenu en arrière, je suis remonté, j'ai retrouvé le chemin, et puis je me suis mis à l'abri, derrière un immense rocher, je me suis dit, si à la foudre, tu en vas plutôt sur le rocher, que sur moi, puis je me suis mis comme ça, en attendant que ça passe, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, complètement trempé, évidemment, même si vous avez un truc contre la pluie, au bout de trois, ou une demi-heure, l'eau vous rentre partout, ça dégouline de partout, vous êtes trempé, des pieds à la tête, enfin, après une vingtaine de minutes, il y a un groupe de Belges qui arrive, je les avais rencontrés un peu plus haut, ils descendaient de la Haute-Cime, je les ai dit deux mots, puis ils s'étaient arrêtés de manger, puis après, ils m'avaient rejoint, et là, c'est aussi la solidarité de la montagne, on a recommencé à discuter, et puis du coup, avec eux, c'était beaucoup, on sait, donc, quand on est plusieurs, c'est absolument différent, quand vous êtes tout seul, je dirais, face au danger, donc, on a fait le chemin ensemble, et puis là, à plusieurs, on se tient, enfin, on s'épaule, il y a quand même un des Belges, qui s'est tendu une cheville, qui m'a fallu aider jusqu'à l'hôtel, donc, voilà, enfin, on est arrivé, ça est sauf, puis après l'hôtel, je suis tombé sur mon cousin, qui venait voir ses vaches, donc on a vu quelques liens, mais il s'est appris, et voilà, donc, bon, c'est des petites anecdotes, ce que je trouve aussi, ce qui m'a frappé, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi la rencontre avec les animaux, parce que, quand vous êtes seul, vous voyez beaucoup d'animaux, beaucoup de chamois, de bouquetins, de vipères, par exemple, de chevreuils, enfin, évidemment, de marmottes, enfin, tout ce qu'ils vivent, vous le voyez, parce qu'on fait moins de bruit, parce que, voilà, puis en abînant les heures de Mars, vous tombez fatalement, sur les animaux, et moi, quand je vois des animaux, je leur parle toujours, il ne faut pas trop, il ne faut pas être brusque, parce qu'ils traumatisent un peu, surtout les chamois, les chamois sont très créatifs, les chamois, vous ne pouvez pas les approcher, mais les bouquetins, par exemple, vous pouvez leur parler, comme vous êtes là, parce que, c'est les rois de la montagne, ils ne sont pas chassés, ils savent que, puis ils se mettent sur un rocher, puis ils vous regardent passer, avec la tête comme ça, en disant machin, on va regarder ce qu'il fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez comique, presque, mais même les chamois, des fois, moi, je leur parle toujours, puis on voit qu'ils s'arrêtent, puis ils regardent, ils se disent, « Ah, tiens, c'est un petit peu, c'est assez, c'est presque un échange, même si, évidemment, ça ne se passe pas, on parle, il n'y a que moi qui parle, parce qu'on rencontre du chamois, de répondre, en français, en tout cas. Mais, enfin, vous voyez, vous entrez en contact, avec cette vie animale, qu'on n'a pas l'habitude, de rencontrer dans nos rues, en principe, et ça, c'est aussi quelque chose qui vous apporte, qui vous apporte un autre sentiment aussi que j'ai découvert, c'est que la montagne est vivante. La montagne, on peut dire, la pierre, ce n'est pas vivant. Pour moi, pas du tout. Le monde minéral est vivant. D'ailleurs, comme je le raconte dans ce petit livre, le valet se soulève, le valet se soulève à raison de 1 mm, par an. Donc, si la montagne se soulève, c'est qu'elle vit, quelque part. Elle grandit. Après, elle s'érode, elle vieillit, enfin, etc. Donc, la montagne est vivante, mais évidemment, c'est un rythme de vie qui est totalement étranger au nôtre, parce que ça, ça se passe sur, sur 100 000 ans, sur un million d'années, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout sur quelques décennies, comme nous. Donc, ça aussi, c'est un sentiment, c'est une découverte qui est intéressante, c'est que le minéral, à mes yeux, est vivant. Il y a des couleurs, ça change de couleur dans la journée, en suivant les rayons du soleil, la pluie, le brouillard, etc. etc. voilà, c'est aussi, c'est aussi, une découverte. Après, aussi, les rencontres avec les gens, le soir, en cabane, le tramway sur l'organisation de la journée, quand vous êtes en cabane, vous levez tôt, parce que vous avez la diade debout, 6h30, 6h, 7h30, vous êtes déjeuné, puis à 8h30, moins, ou plus tard. Donc moi, je me lève assez tôt, je fais toujours, une demi-heure, 35 minutes de yoga, j'ai un petit tapis militaire, c'est un petit tapis militaire, verre, en caoutchouc, sur mon sac, donc je fais toujours, oui, 30, 40 minutes, dehors au soleil, même s'il fait froid, aucune importance, je fais mon yoga, et je pense que c'est grâce à ça, des étirements, c'est grâce à ça, que je garde un peu de souplesse, parce que je dis, quand même, je sens un peu l'air, voilà, et je pense que c'est grâce à ça, que je ne me suis jamais fait mal en tombeau, je ne me suis jamais rien cassé, parce que, malgré l'âge, malgré les courbatures, garde une certaine souplesse, grâce à ces exercices du matin. En plus, ce tapis, tout le temps utile, parce que, si vous vous arrêtez à une heure, ou deux heures, pour manger quelque chose, petites siestes sur le tapis, en regardant les nuages, des filets, c'est parfait. Je vais souvent me baigner dans les lacs, parce qu'il y a beaucoup de lacs d'altitude, où je regarde sur le... je me sers de Swiss Mobile, l'application Swiss Mobile, quand je repère des petits lacs, je vais baigner dans ces lacs, et on ne reste pas longtemps, parce que l'eau est à 3 degrés, donc, je ne sais pas que vous restez à 5 degrés maximum, c'est de l'eau du glacier, donc, on ne reste pas longtemps, mais du coup, ça vous rebooste, et puis, couchez, faites une petite sieste, pour vous sécher, vous vous retardez, tout frais. et une fois, j'ai de la surprise, c'était en-dessus de... derrière Verbier, un bras fleuri, en allant sur la Dixance, j'avais repéré un petit lac, j'avais un peu de temps, je crois qu'on avance, ma cabane était à 1h30 de marche, donc, je n'étais pas pressé, puis je suis dit, là, je serai tranquille, je me baigne, je sors du lac, je vois, un peu plus grand, on va dire à 50 mètres, de ce que j'avais pris pour deux chamois et leur petit, et un petit. Et puis, donc, j'étais tranquille, je me suis couché, on regardait, puis ils se sont approchés de moi, ils se sont descendus, on regardait, je n'avais pas l'air dangereux, ou bien, Au bout d'un quart d'heure, il y avait 40 bouquetins avec leur petit, partout, tout autour de moi. Donc, vous voyez, c'est des rencontres extraordinaires, parce que... et puis, ils me regardaient, puis il y avait une petite qui broutait, puis après, ils allaient se coucher là, enfin, ça a duré une heure de temps. Et donc, c'est des souvenirs qui vous marquent, vous voyez, ce genre d'aventure qui vous arrive. Qu'est-ce que tu as marqué ? Alors, oui, bon, j'ai fait un livre, je suis encore à la minute d'autopromotion, mais j'ai fait un livre où il y a les photos, il y a toutes les photos, enfin, pas toutes les photos, j'en ai fait des pas. Donc, j'ai que mon iPhone, j'ai rien d'autre. Parce qu'on va pas prendre un appareil de photo tranquillot, qu'il faut sortir du sein, enfin, c'est impossible. mais effectivement, j'ai fait des photos. Et, je ne sais plus ce que je voulais dire. Quarantaine de Chamois. Oui, c'est marqué. Oui, les Chamois, j'en ai vu beaucoup, aussi. C'est plus difficile, le Chamois, parce que c'est le plus créatif. Mais, on arrive quand même aussi, finalement, à dialoguer, on va dire, de façon relativement proche. Oui, alors, l'organisation de la journée. Donc, le matin, debout vers 6h, 6h15, l'exercice, déjeuner, plier bagage, ranger la couche, la cabane, etc. Déjeuner, et après, hop, je marche pendant 4-5h, jusqu'à 1h, 1h30 l'après-midi, parce qu'il y a un peu comme ça. Pour avoir fait, je dirais, le gros de la journée. Parce que, quand on s'arrête pour manger, puis qu'on continue, après qu'on fait une sieste, c'est plus difficile quand même de se relancer, ou d'attaquer un col qui grimpe comme ça. Donc, j'essaye de faire les 2 tiers d'heures plus difficiles, on va dire. Comme ça, après, je suis tranquille. Je fais 1h, 1h30 de pause, et puis après, j'en marche 2h, jusqu'à 5h30, 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 6h, ça dépend. On va prendre des jours, puis le soir, en cabane, on prend possession de sa couchette, après, on mange. L'avantage des cabanes, c'est qu'on ne connaît pas les gens. Les gens ne vous connaissent pas. Alors, pour moi, c'est un plus. Quoiqu'en balai, j'ai souvent rencontré des gens que je connaissais d'ailleurs. Soit des cousins, soit des... Mais enfin, c'est aussi un plaisir. Mais disons, au principe, vous êtes avec des inconnus, et puis, on est placé à table face à des inconnus. Donc, une fois, c'est des jeunes filles qui viennent fêter leur master, une fois, c'est des... N'importe qui, je rencontre, je ne sais pas, un médecin, un médecin américain qui est officier dans la marine de guerre, les sous-marins de guerre à Guam, qui est un médecin qui a pu soigner les gens à Guam, parce que les indigènes de Guam, à cause du régime américain, c'est-à-dire Magno et Coca-Cola, deviennent énormes, obèses. Oui, parce que ce sont les îles du Pacifique qui se nourrissent d'algues et de fruits de mer. Puis c'est tout. Enfin, le régime alimentaire, c'est un peu très simple. Tout d'un coup, en profondurie du Coca-Cola et des Magno, ils sont devenus complètement obèses. Malades, d'ailleurs, l'opérance de vie faible. J'ai soigné ces gens-là après les avoir irradiés avec nos membres. Donc c'est intéressant de discuter avec des gens comme ça. Et lui, il faisait la marche de Canté-Bury à Rome. Il faisait la vie francis-génie. J'ai rencontré l'évêque du Valais qui était en vacances parce qu'il était pour une heure dedans. Il y a toutes sortes de personnes qui ont toute une part de vie à raconter. Alors, sinon, j'ai toujours trouvé un bloc sauf trois nuits où j'ai dormi dehors parce que je ne ressers pas toujours les cabanes. je me dis en étant seul, j'arrive toujours un peu à me démarquer. Si on est à trois, évidemment, c'est difficile à se caser. Et ça a été les trois quarts du temps. Le long des gens, quand il n'y avait pas de place, ils ont toujours référent les trucs dans un coin. Puis je dis, on tape, puis il m'offre un petit matelas puis on se dérouille. Mais trois nuits, j'ai dû dormir. Une nuit, j'ai dormi devant cette interface de Verbier, la belle étoile. Moi, j'ai grand beau, magnifiques étoiles, le soleil. Mais c'est un peu bizarre de dormir en dehors quand on n'a plus d'habitude. Parce qu'il y a toutes sortes de bruit, de frottement, de pique, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes quand même peu tranquille, même s'il n'y a pas de danger. Puis on ne doit quand même pas bien parce que même s'il y a de l'herbe, là j'ai trouvé des planches mais c'est un peu spongieux. Et enfin, c'est pas très confortable, on va dire. voilà. Mais en fait, c'est une expérience. Et une autre fois, j'ai dormi. Oui, heureusement, j'ai trouvé une yourte où j'étais au col de Guipidou en arrivant sur le simplon. Ça se fait et le simplon. Ça, c'était en 2021. J'ai fait en deux étapes, 20 jours en 2019 et 35 jours en 2021. je voulais gagner du temps parce que j'avais une conférence téléphonique le lendemain, j'ai prévu d'être à l'hôtel du Saint-Plan pour mon Wi-Fi parce qu'il n'y a souvent pas de Wi-Fi ou pas de réseau. Donc, j'ai dit, je prends un peu d'avance donc au lieu d'aller à l'hôtel, je suis monté sur le col et j'ai dit, je ne peux pas regarder. Là, il n'y a rien du tout. Il y avait une cabane, ils n'ont pas voulu m'accueillir. Et puis, j'ai trouvé une yourte ouverte apparemment du ski club de Gspon ou je ne sais pas quelle blaine. Et puis, ça m'avait refermé, il y avait un canna. J'ai dit, j'ai quand même regardé qu'en fait, la porte était ouverte. Le canna. Donc, j'ai n'ai plus allé dans cette yourte et heureusement parce qu'il faisait un froid de canard, une bise de canard et sans ça, je ne sais pas comment j'aurais pu passer la nuit. D'ailleurs, le lendemain matin, j'avais un torticolis, je ne peux pas dire qu'ils m'ont pu tourner la tête. Donc, enfin, moi, j'ai quand même pu dormir. Autre petite, ça m'a pris deux jours à faire passer le torticolis. Mais voilà, après, il y a eu les marmottes. Et la troisième fois, c'était à la chapelle du Grimsel. J'ai dormi dans la chapelle parce que dans le Haut-Valais, c'est bourré de chapelles. Vous avez des chapelles grandes comme cette... Vous pouvez pas perdre vous tourner dedans de 200 types et vous avez des grandes chapelles. Enfin, il y a partout des chapelles. Toutes ces chapelles sont ouvertes, jour et nuit, avec des bougies qui bougent. Je ne sais pas qui vient les allumer. Il y a tout le temps des bougies. Donc, je vais souvent allumer une petite bougie d'hommage aux dieux locaux et aux dieux locaux. Non, mais je fais ça dans tous les pays du monde. Aussi dans le Haut-Valais. J'ai remarqué que c'était toujours ouvert. Je m'étais fait coincer parce que je venais depuis le canton d'Houry. J'étais monté jusqu'au fond du Valais, jusqu'à la Fourca. Mais à Ulrichen, je m'étais dit plutôt que de monter tout droit, je passe, je prends le Nufnènes et puis je vais dormir au Tessin puis je vais dormir à Houry et je viens par derrière. Je fais une petite faim. je reviens par là-haut. Et donc, je suis monté à Corneau-Gris, une cabane pour le Tessin. Très sympa. Et puis après, je suis redescendu le Val Medretto puis j'ai coupé avant le Gotthard sur la gauche pour revenir sur le Riz. C'était la cabane du Rotondo, Rotondo, mourir de Suisse allemand. Bon, Suisse allemand. Mais extrêmement sympathique. c'est une des nuits, une des soirées les plus sympathiques. Je me suis retrouvé avec un comptable lucernois qui a l'air très sévère. J'ai dit, ouh là là. Et puis on a commandé un peu de rouge et puis on a commencé à discuter et c'est un amateur du servet. qui a l'air très sévère. Donc on a commencé à discuter. Et en fait, ce comptable est en joyeux l'uron. Après, son petit air sévère suisse allemand. Donc on a commencé à discuter, parler de ceci, des games for high, etc. Et puis, la fin du repas de gare et j'ai dit, les copains là, ils viennent de Valde. On a dit qu'on allait voir quelques floumis. Donc on a... Et là, on a vu, je ne sais pas, 34 floumis, toute l'équipe. On a commencé à raconter des plaisanteries, des blagues en allemand. On a donné, chacun a monté la sienne. On a monté le roman cru. Enfin bref, soirée extrêmement sympathique. Mais le lendemain, je devais revenir sur la Fourca, et puis je voulais aller dormir à Gletsch. Parce que l'hôtel du BVDR est fermé, tout ça est un moment donné, sous le glacier du Rhône. Et puis Gletsch, j'avais vu que c'était ouvert, mais je n'arrivais pas à les atteindre. Je n'ai pas le muni, il n'y a pas de réseau. Mais j'avais vu à un moment donné que c'était ouvert. Mon manque de poste, c'était le restaurant qui est ouvert, mais pas l'hôtel. Je lui ai dit mince. J'ai juste pu attraper la poste pour monter au Grimsel. En disant, au Grimsel, il y a trois hôtels, mais c'était 5h moins 10, la dernière poste passait à 5h. Donc je ne pouvais pas monter à pied, parce qu'on aurait fait encore une heure et quart de marche. J'ai pris le bus, enfin le quart, je suis arrivé au Grimsel, et trois hôtels pleins. Manque de pot. J'ai dit, je suis embêté. Et là, alors, j'ai été boire quelques plumes jusqu'à la fermeture du bistrot, manger, puis vers 10h30, fermez, je ne sais pas. Et puis, je me suis installé, en fait, je me suis installé dans la chapelle, c'était fantastique, parce que c'était tempéré, on ne sentait pas le vent froid qui soufflait, il y avait une vingtaine de bougies, ça donnait un peu de chaleur, il n'y a personne qui vous ennuie, vous êtes en bonne compagnie, et vous dormez très bien, au fond de la chapelle. Et le lendemain, il y a une dame qui arrive à 6h15, finalement, on a discuté un truc, il y a une demi-heure, enfin, vous voyez ce type d'échange, parce que moi, j'étais encore, je sortais à peine mon sac de couchage, donc voilà, mais elle ne s'est pas du tout offusquée, donc voilà, c'était une petite aventure, mais chaque jour, chaque jour, il y a une aventure, il y a quelque chose qui se passe, pas extraordinaire au sens de performance, mais au sens de petite rencontre, de sentir, et donc, tout ça a duré 55 jours, ça m'a fait 1100 kilomètres, j'ai perdu 2 fois 5 ou 6 kilos, deux étés, mais j'ai vite repris, à partir du mois d'octobre, j'ai qu'ils l'ont repris, enfin voilà, et donc, expérience, tout à fait, oui, oui, extraordinaire pour moi, c'est-à-dire, hors du commun, en tout cas là, transporté dans un autre monde, et aussi, vous développez, je trouve, une, je ne sais pas, mais disons une espèce de, oui, de vie spirituelle, parce que vous êtes en communication avec, avec la création, avec le monde, quoi, donc, ça vous nourrit, de l'intérieur, et ça, c'est quelque chose qui vous reste, longtemps après, moi, j'ai bien connu, pour ceux d'entre vous, qui savent qu'il s'agit, l'écrivain, je me vois, qui s'appelait Nicolas Mouvier, je travaillais six ans avec lui, et donc, on échangeait beaucoup, comme vous savez, c'était un écrivain voyageur, et lui, il disait toujours, que le voyage, le voyage vous fait, et vous défait, c'est-à-dire qu'il vous fait, parce qu'il vous nourrit, puis il vous défait, parce qu'il vous oblige, à abandonner, au fond, tout ce que vous avez, vous voyez, toutes ces lourdeurs, de l'existence, qui vous accaparent l'esprit, pour rien, pour pas grand chose, et donc, il vous défait aussi, et puis, ce que possible, c'est que le voyage, souvent, il commence quand vous l'avez fini, paradoxalement, parce que, ça, c'est un vrai voyage, 55 jours de marche, c'est un vrai voyage, pas juste prendre un avion, aller au Maldives, et se dépêcher de vous revenir, c'est aussi un voyage, mais c'est un voyage qui vous habite, vers ce type de marche, et donc, après ça, vous apercevez, que le voyage continue à vivre en vous, bien qu'il soit terminé, formellement, marcher plus, et je me suis aperçu, justement, en rédigeant ce livre, parce que, tous les soins, j'avais pris des notes, mais c'est des notes brutes, c'est pas, j'ai pas écrit, c'est des sentiments, pour vite noter, pour pas oublier, parce que, si vous notez pas sur le jour même, vous commencez par confondre un peu, puis vous oubliez ça, ce qui s'oublie vite, c'est surtout les sentiments, les émotions, parce que vous passez d'une émotion à l'autre, si vous ne la notez pas, vous ne le voyez, mais entre les photos que j'avais faites, et ces notes brutes que j'avais prises, bien, trois mois, ou quatre mois, ou six mois, ou une année après, tout se remet à revivre, vous voyez ce que j'ai dans votre souvenir, et en même temps, vous voyez que vous avez, vous redécouvrez des choses, que vous n'avez pas vues au moment où vous marchiez, par exemple, donc ça, c'est aussi une forme d'expérience, que j'ai retrouvée, en faisant cette marche, ensuite, que vous dire de plus, oui, il se trouve que j'ai aussi fait un, en même temps, un petit bouquin, c'est un éditeur belge, qui s'appelle Valais République des Glaciers, parce que j'ai une collection, qui s'appelle L'âme des Peuples, ce sont des pays ou des villes, puis c'est l'âme de la ville, l'âme de, d'ailleurs, il n'y en a pas sur Genève encore, mais ça viendra plus d'être, on a commencé par le Valais, et donc, j'ai fait sur l'âme du Valais, et ça aussi, évidemment, cette marche, a aidé à mieux comprendre, cette âme du Valais, dont je suis originaire, parce que j'ai un peu publié, à force de vivre ici à Genève, et c'est aussi une forme de, d'expérience, encore une chose, dernière anecdote, pour le cause de ma récoute, j'ai eu peur, j'ai eu peur pendant cet orage, j'ai eu une ou deux fois peur, parce que des fois, il y a des, moi j'ai un peu de vertige, je ne suis pas un familier des falaises, je ne suis pas un alpiniste, mais, il y a eu une ou deux fois, vous devez descendre des échelles verticales, vous accrocher à des corbes, enfin bref, vous avez quelques sacs sur le dos, qui n'est pas forcément, un expert, de la montagne, donc là, on peut la couille, une fois aussi, pour franchir un éveil, il y avait un espèce de précipice, juste à côté, je lui dis, si je glisse de ce néveil, je passe en bas, on le retrouvera, je ne sais pas, l'hiver suivant, on le reçoit, donc là, j'ai attendu, quelqu'un de bien, pour passer ensemble, parce qu'on me dit, que vous êtes deux, c'est tout à fait différent, et puis les échelles, je me suis lancé tout seul, finalement, ça me reste la possibilité, l'autre, j'ai attrapé les orages aussi, mais moins fort, que le premier, parce que ça m'assemblait, j'ai quand même été bien mouillé, puis une fois, j'ai failli quand même, me laisser ma peau, c'était un jour, très particulier, enfin, un sujet mauvais, c'était entre, la vallée de Zermak, et ça se fait, c'était entre, Gréchelle, et ça se fait, parce que, vous voyez, il faisait pas beau, il avait plu la nuit, donc le chemin est très glissant, ça c'est un peu le pire, parce que, quand c'est beau, glissant, il faut tout de suite tomber, enfin, il y a eu une incalmie, j'ai dit, ah, j'y vais, je dois attendre là, et puis après, trois heures de marche, donc là, il n'y a pas un chat, là, pendant cinq heures, pas un chat, rien, j'ai vu quelques chats moins, après deux, trois heures, je tombe sur un Allemand, qui venait en face, et puis j'avais dû franchir, il y avait des couloirs, à neige, j'en avais franchi un, et puis je savais qu'il y en avait un autre, qui était plus délicat, et puis je lui demande, et puis il me dit, non, mais ça va, j'ai plus, j'ai taillé les pas dans la neige, j'ai plus passé, et puis là, j'arrive dans ce couloir, encore une lumière, et du brouillard, on ne voyait pratiquement rien, c'était très très raide, et puis il y avait, cette avalanche, qui était tombée, donc cette neige dure, et puis là, je n'ai pas retrouvé, ces traces à lui, je ne sais pas, mais il m'avait dit, il faut traverser, après il faut monter, pour retrouver le chemin, c'était une indication, utile, parce que traverser, vous trouvez, face à des rochers, il n'y avait plus de chemin, il faut monter ou descend, pour retrouver le chemin, donc il m'avait dit, enfin par exemple, l'ence, ce n'était pas très large, c'était d'ici, au fond de la pièce, on va dire, plus loin, peut-être, douzaine de mètres, bon, je fais, moi je marche avec des bâtons, je plante les bâtons, monos, pour traverser, je clique le sac sur le dos, et j'avais fait les deux tiers du trajet, chute de pierre, j'entends un grand bruit, tout d'un coup, je vois là, des pierres qui m'arrivent dessus, moi je me suis couché dans la neige, je ne peux pas rester debout, naturellement, il fait comme ça, il y a une pierre qui est tombée là, 20 centimètres, de gros machin, comme ça, mais par coup de bol, j'avais franchi l'essentiel du truc, et j'étais face à un grand rocher, de 3-4 mètres de haut, et les pierres ont passé à côté par-dessus, et vous voyez, à une minute près, j'aurais été fauché, c'était sûr avec la quantité qu'elle dormait, donc là, aussi on va dire, je ne sais pas comment interpréter ça, mais enfin voilà, la chance était avec moi, c'est le seul moment où je pense, où là, on va dire, que j'ai eu d'ailleurs plus peur, après qu'avant, que pendant, j'ai échappé bien, bon voilà, enfin en montagne, il y a des gens qui peuvent se tuer, ce soit simple chemin, ça fait partie du risque, mais voilà, je crois que je vais m'arrêter là, pour... Oui, oui, alors bien sûr, oui, non, bien sûr. c'est pas des exploits, je sais pas combien, comment il y a, je sais pas comment il y a, je sais pas comment il y a, je sais pas comment il y a, je sais pas, Mike Horn, je dirais que c'est presque l'antithèse de ça, que j'ai fait, parce que, c'est pas du spectaculaire, c'est pas du, c'est pas pour être en une des magazines, enfin etc, c'est une autre, c'est une autre démarche, la marche, c'est aussi une démarche. Des questions ? Oui, mais si vous voulez vous lancer, s'il vous plaît pas, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre démarche. Alors moi, ma question, c'était justement, après toutes les épreuves, tous les vengés que vous avez affronté, votre corps à un moment, ne vous a pas lâché, et qu'est-ce qui vous motive à chaque fois, justement ? Oui, bonne question, non, le corps n'a pas lâché, ça ne va pas que ça, c'est une bonne question, parce que certaines sont aussi, d'autres découvertes, prises de conscience, on va dire, je faisais ces exercices de yoga, d'étirement tous les matins, donc ça, c'est déjà une prise de possession de votre corps, si vous voulez. Et puis, ce que j'avais oublié, ou j'ai redécouvert, c'est que dans la vie quotidienne, vous ne pensez jamais à votre corps, vous êtes devant l'ordinateur, vous marchez sur le trotement, pour aller à la micro, vous devez vous presser à un rendez-vous, vous ne pensez jamais à votre corps, si vous n'êtes pas malade, j'entends, quand vous êtes malade, oui, mais dans la vie normale, vous n'y pensez pas, jamais. Et tout d'un coup, quand vous êtes en mental, vous y pensez tout le temps, parce que, soit vous êtes fatigué, vous avez une cloque au pied, qui vous tourne la vie, la marche, et puis le pansement, vous repartir, vous voyez ce que je veux dire, vous avez toujours mal, quelque part, ça c'est le premier, donc le corps, se rappelle, vous rappelle son existence, constamment, et puis, j'ai remarqué, par exemple, une fois je descendais, le lacet d'un lait, il pleut aussi, j'étais trempé, je me suis dit, qu'est-ce que je suis fou, dans cette galère, il me reste encore, 3 ou 4 ans de moi, je m'en rappelle, j'ai eu un coup de déprime, et puis j'avais mal à pied, j'avais mal à pied, et puis vous entrez en dialogue, avec votre corps, je suis en train de parler, à mon genou, parce que j'avais mal au genou, il y a 7 jambes, vous voyez ce que je veux dire, vous dialoguez avec vos organes, c'est une façon de parler, et donc c'est très important, et je pense qu'il faut aussi, remercier son corps, pour l'effort qu'il a fait, enfin une journée, il faut bien manger, il faut, il faut se reposer, etc., mais, effectivement, c'est important, et ça, je trouve que c'est, c'est aussi une leçon, de cette marche, parce que finalement, ce corps, oublie les trois quarts du temps, en a quand même besoin, et puis si possible, ils n'ont pas trop mauvaise forme, tu as l'impression que le fait de pratiquer le yoga au quotidien, est-il utile, ça ? Ah oui, oui, moi je fais tous les matins, tous les matins, à moins que je sois à chaque fois, ou dans un avion, mais je veux dire, je fais tous les jours pratiquer, depuis 20 ans, 25 ans, donc, mais je fais ça à 110, sans perforation, sans aucune, mais effectivement, c'est une discipline, qui fait du bien, tout ça fait du bien, quand même, à la tête, moi je ne fais pas, dans un but, on va dire, spirituel, ou forcément, je ne fais pas, par entretien, mais, ça me fait du bien, à l'esprit quand même, souvent ça me donne des idées, on sait un truc, une fois je note, les idées qui viennent, et puis alors, pour une marche comme ça, je pense que c'est bien indispensable, vous êtes très jeune, mais je crois qu'il suis plus âgé, je me rends compte à quel point c'est utile, une autre question, voilà, 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 merci d'abord pour votre présentation, c'était vraiment intéressant, voilà, je m'appelle, Vanda Salès, et je voulais juste savoir, comme vous dites peut-être que c'est un peu addictif, est-ce que à votre retour, il y a eu du manque, comment est-ce que vous avez géré le retour ? Oui, alors oui, parce que, tout à fait, d'ailleurs, enfin, j'aurais envie de recommencer, je dirais plus, non, tout à fait, parce que, vous vous sentez bien, très bien, mais rarement, parce que vous avez toutes ces sensations, un peu oubliées, et puis, le sentiment, oui, il y a aussi une autre chose, le sentiment que le temps est à votre disposition, quand on en vit, on a toujours un manque de temps, le temps vous manque, il n'est pas là, puisqu'il vous manque, vous voyez ce que je veux dire, attendez, quand vous faites ce genre de, marche, vous faites une sieste en soleil, en regardant les chukas, ou les nuages, vous avez plein de temps, vous voyez ce que je veux dire, le temps est à vous, c'est aussi une sensation de, de posséder, je ne sais pas, le temps, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'il est à vous, donc ça, c'est, alors, effectivement, quand c'est fini, ben, oui, on regrette, on peut encore continuer, là, ça rigole, ah oui, ça, je vous explique cette photo, c'était l'avant-dernier jour, je dis, sur mon village, j'étais monté au sommet, des bandes mortes, après, j'ai fait le tour sur, puis je suis revenu derrière, il n'y avait plus, il y avait un immense orage, mon ami, et puis, donc, il y avait du brouillard, encore, et puis, j'arrive au-dessus de mon village natal, je venais de croiser, je ne tombais néanlés qu'un chameau, parce que je cueillais des myrtilles, et le chameau, il était juste derrière, il était juste un petit truc, c'était vraiment à deux mètres, comme ça, mais il est parti d'un temps, puis après, j'arrive sur, sur la crête, au sommet de la montagne, sur la crête, puis je vais au bord, pour regarder en bas, pour voir ma maison, pour les autres mes parents, parce qu'on voyait ça, le milieu, mais c'était, ça ressemblait, et puis là, je me disais, mais c'est bizarre, il se passe quelque chose, et je vois, un arc-en-ciel, qui est en train de se former, il n'était pas encore formé, comme ça, mais il y avait un quart d'arc-en-ciel, puis comme je ne l'avais pas fait, c'était, oh, je me rassure, un bon ordre, et après, un quart d'heure, dix minutes, l'arc-en-ciel a fait toute ma mallée, et donc j'ai fait cette photo, avec le village, la ferme où je suis né, sous l'arc-en-ciel, mais vous voyez, dix minutes plus tard, s'il n'y aurait pas eu d'arc-en-ciel, il était fini, donc ça, c'est aussi des choses, personnelles, parce que les autres, ça ne pourrait pas parler, enfin, elle a une histoire, et oui, pour dire, je réponds, dans quel sens, d'ailleurs, ça vous invite, quand même, on est jusqu'à 23h, ça va ? Non, mais, on n'en croit pas, on n'en croit pas, non, alors, ça m'a invité, parce que, ah, j'ai fini, donc j'ai fait les 20 premiers jours, mais du coup, j'ai eu envie de faire le parcours, faire le centre-du-malais, et ma deuxième année, j'ai fait ces 35 jours, qui m'a permis, je dirais, de marcher 1100 kilomètres, et de mettre le balai à mes pieds, si je puis dire, et puis, l'année passée, l'été dernier, quand j'étais un peu en manque, j'ai dit, bon, je vais faire le tour de la Suisse romande, à pied, et je suis parti aussi, au moins, début juillet, et ça m'a pris 37 jours, pour remonter le Rusty Graben, et depuis, ben, depuis mon village là, en blanc de ce côté, en longeant la frontière du canton de Gourour, Berne, Trigour, que je suis revenu sur Bienne, je suis repassé sur Soleur, monté jusqu'à bas, puis je suis redescendu par le Jura, ça m'a fait un peu moins, c'était pas 55, 37 jours, et un peu moins de kilomètres, parce que ça monte moins, donc, vous marchez plus dans la journée, là, je faisais 20, 22 kilomètres en moyenne, tandis que l'année passée, j'ai 25, 27 kilomètres en moyenne par jour, du fait que vous avez moins de pente, à monter, à descendre, donc c'était plus rapide, et puis ça a l'air plus long sur la carte, mais c'est plus court en réalité, justement, parce que le mont est moins, donc, voilà, j'ai fait le tour de la Suisse romande, ça peut être, au niveau du, on verra, j'ai pris des notes, très différent comme expérience, parce que moins éprouvant physiquement, pas de cabane, donc moins de rencontres, carrément, on est presque plus seul, comme ça, quand on est passé par l'info mentale, en revanche, rencontrer des gens très intéressants, encore le Covid, ça m'a, pourtant, ça m'a redonné, confiance dans la Suisse, parce qu'il y a plein de gens, tout à fait particuliers, je rencontre juste une anecdote, j'anticipe, je suis dans la prochaine conférence, parce qu'en 15 ans, on a la même appréciation du Covid, on va dire des choses comme ça, et puis là, j'étais à Fleurier, je redescendais, je me suis rendu un soir à Fleurier, puis je l'ai vu sur, qu'il y a un petit hôtel de la Poste, à 50 francs la nuit, j'ai dit, j'ai voulu là, et puis le type, il m'avait dit, il m'a envoyé des SMS, il m'a dit, vous vous rappelez, l'hôtel est fermé, mais je vous ouvre, on m'envoyait, vous me téléphonez quand vous arrivez, je vais vous ouvrir, je vais arriver à 5h, 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 téléphone, 10 minutes après, se pointe, le même moment, ils se prennent dans la porte de l'hôtel fermée, il y a un de ses copains qui arrive, puis il déroule tout un sache-ménisme en hôtelier, et puis il y avait plein de marques sur la patine, et c'était les marques des balles tirées par la police d'Armas, parce qu'il avait manifesté pour une colline à Berge, et puis il m'a dit, et puis alors j'ai dit, et puis je dis, tcham, il m'a dit, oui, parce que moi, je suis radicalement contre ces mesures, enfin, etc., je suis un support, mais je ne connaissais pas les manifs, je n'ai jamais manifesté de la vie, et donc je n'étais pas un professionnel de la manif, et puis parce que les gens qui vont manifester, ils savent que la police tire avec les fusils à une bêlée, et donc ils prennent des marques, pour mettre devant, parce que comme ça, quand la police tire, c'est des balles vont contre la marge, mais lui, il n'avait pas de barges, il s'échappait toutes les balles de la police verboise, il avait quatre ou cinq impacts, et ça fait mal, ça fait des gros bleus, je peux vous dire, et puis donc on a rigolé, et puis il me dit, vous savez, moi je suis hôtelier, mais je suis surtout fabriquant d'absents, il avait acheté, à côté de son petit hôtel, il avait acheté une petite chapelle désaffectée, qui l'a transformée en lieu de dégustation d'absents, et nous avons dégusté 17 absents, donc pour retourner à l'hôtel, il a fallu un peu se tenir au pilote, mais... 17 d'absents anti-COVID, voilà, c'était mieux que les vaccins anti-COVID, voilà, mais ça c'est pour l'année prochaine, donc vous voyez, on rencontre des gens intéressants, mais enfin il y a eu une autre question, je suis Solange de Maul, une question, vous êtes accompagné par un livre, pour meubler les temps, comme ça, à l'arrêt, ou quoi ? non, j'avais pris un bouquin, j'ai pris un bouquin de Daniel de Roulet, parce qu'il avait traversé la Suisse, mais en fait ça prend de la place, c'est pas pratique, s'il pleut il est foutu, parce qu'il n'y a plus de mou, enfin vous voyez, et puis en fait, comme j'ai l'iPhone et l'iPad, des fois je regarde là-dessus, et puis en fait je suis remarqué que je n'arrive pas tellement à lire, et puis s'il fallait, des fois je me réveille la nuit, je me dis, des trucs sur l'iPad, et puis pour me guider, oui, un des autres problèmes qu'on a, c'est qu'on se perd beaucoup, on perd le chemin, évidemment on se perd quand il y a du brouillard, mais on perd le chemin, parce que le chemin n'est pas toujours très bien tracé, puis vous suivez votre pente naturelle, vous voyez, vous avez le chemin qui a l'air sympa, il a l'air assez large, pas trop ventu, évidemment vous ne voyez pas qu'en fait, ce n'est pas ce chemin là qu'il fallait prendre, mais cette espèce de petit virulet, tout caillouteux, qui partait un peu à gauche là, puis vous le ratez forcément, parce que vous êtes là, puis il irait, puis vous ne voyez pas ce petit doré du centre, pas sympathique, mais c'était le chemin que vous auriez dû prendre, et là c'est très embêtant, même si c'est juste 500 mètres, voilà, donc, je regarde les applications suisse mobile, qui sont très bien faites, et si on paye l'abonnement, c'est gratuit, mais ils sont probablement à 36 francs, on a le GPS, ce qui fait que quand vous êtes dans le brouillard, à 3-4 mètres près, vous voyez, si vous êtes perdu, vous pouvez voir où est le chemin, si vous êtes plutôt en haut, plutôt en bas, ce qui est quand même assez pression, si vous ne voulez pas trop perdre de temps, avec votre saxophone, est-ce que ces voyages, ces prises de conscience, ces rencontres, ont changé votre vie, maintenant, est-ce que vous vivez différemment, oui, je ne veux pas dire, je ne peux pas dire, mais oui, d'une certaine manière, oui, 1, ça m'a aidé à passer le cap, de ma nouvelle reprête, de ma nouvelle vie, ce qui est déjà pas mal, 2, ça m'a donné le goût d'écrire, donc, je ne sais pas, j'ai perdu 4 livres en 2 ans, donc, voilà, moi, j'ai toujours un peu écrit, elle le sait, parce qu'elle n'avait que l'amour, elle répond, il y a quelques années, mais disant, ça m'a donné le goût, d'écrire des livres, qui est encore différent, d'écrire des articles courts, et donc, oui, oui, tout à fait, tout à fait, peut-être une meilleure conscience du corps, toutes ces choses-là restent, je pense, alors après, on n'y repense plus forcément, là, le Covid, après, maintenant, ces histoires en Ukraine, on va nous occuper, mais ça reste, je dirais oui. C'est plein, beaucoup, c'était très intéressant, merci beaucoup, quel est le nombre de votre livre, et où on va jeter ? J'en ai pris trois exemples, je ne veux pas, mais là, ce n'est pas permis, mais si jamais, j'ai quelques exemplaires, ces deux livres, que je peux, ils sont 32 francs, mais à 30 francs, je peux vous les laisser, quoi, je ne veux pas, on peut, on peut les commander, oui, non, mais si vous voulez, j'en ai là, donc, si vous voulez l'acheter, je vous fais le dédicace, et puis voilà, en tout cas, j'en ai quelques-uns à disposition, sinon, il est chez Payot, il est chez Payot, il est chez Payot, il est chez Payot, oui, j'en ai plus que trois, mais autrement, ils sont chez Payot, mais je ne sais pas, si c'est des candidats, je ne veux pas faire, je ne veux pas être commercial, mais enfin, voilà. Je vous donne la question, ou ? Moi, la question, c'était justement, pourquoi vous avez voulu faire tout seul, et pas seulement avec une personne ? Seul ? Oh, c'est tout simple, c'est que ma fille n'aime pas marcher, et puis ma femme n'aime que ses chevaux, tout petit peu, moi, n'aime beaucoup ses chevaux, non, là, je vais l'attaquer, parce qu'elle n'est pas là, je vais surtout taper, parce que je dis, non, non, mais ma femme a beaucoup les chevaux, et ça vend le canton de vous, elle est bien allé voir, donc elle n'est pas à faire 35 jours, on s'en va, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, voilà, c'est mieux, d'accord, tout le monde est content, c'est mieux que de suivre un change, oui, sauf que ça ne va pas, on ne peut pas mettre les chevaux, sur ces chemins, ça ne va pas, pas du tout, parce qu'ils se cassent sous le genre, mais, mais, donc voilà, du coup, dans ma famille, il n'y avait pas de, personne d'intéressé, et puis pour moi, je me dis aussi, franchement, je préfère être seul, j'ai marché une fois avec un copain, c'est sympa, mais, au fond, je préfère être seul, parce que dès que vous êtes deux, vous n'êtes pas fatigué en même temps, vous n'avez pas faim en même temps, l'autre, c'est trop dur, que le souper n'était pas bon, que le machin n'était pas sympathique, non, mais je, vous voyez ce que je veux dire, et puis au fond, non, mais je caricature un peu, et donc, moi je dis, j'aime bien m'arrêter, j'aime bien aller me baigner, la Zoukapa était sympa, mais lui, il n'aime pas se baigner dans le fond, donc il a l'air d'attendre, vous voyez ce que je veux dire, donc, au bout d'un moment, et puis aussi, pour rencontrer les gens, vous êtes beaucoup plus disponibles, pour discuter avec les autres, d'autres, donc, j'adorais faire ça pour soi, mais en étant constamment avec d'autres gens, rencontrant sans arrêt, d'autres personnes que je ne connaissais pas, je dis, j'ai eu beaucoup de cousins, de cousines, voilà, même de genouvois, comme, c'est plein de, oui, c'est plein de monde, c'est mental, non, non, alors, nous, on donne toujours, aux conférenciers qui viennent chez nous, tu as une baguette magique, une baguette magique, oui, tu l'as, ça y est, qu'est-ce que tu en fais ? Ah, si j'avais une baguette magique, je demanderais le don du sang, je ne sais pas chanter, je regrette, bonjour, tout est à l'heure. Merci. Applaudissements